Précédemment, dans l'invasion. Calmez-vous Thomas, êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? Mes sources se recoupent, ils veulent nous remplacer ! Mais attends, quel intérêt ! Les Yéwésiens seront dirigeants depuis des années ! De fait, quelle est l'espèce que vous avez choisie ? Et qui a bien voulu participer à notre projet ? Les... les gastéropodes. Il nous faut un scientifique, de préférence spécialisé en génétique, pour trouver un moyen de les court-circuiter. Oh non, ne me dites pas que vous allez demander à Terence. Qui ? Le nain. Que faisons-nous, maître suprême ? On renforce nos défenses et on commence à préparer un transfert en douce. N'interrompez pas le projet, il faut qu'on en finisse avec ces humains le plus vite possible. Et si on rendait ces escargots cannibales ? Alors ? J'ai fini. Vraiment ? Ça m'a coûté quelques nuits blanches, mais oui. Et en cinq jours tout pile ! Il suffira de glisser cette clé USB sur un de leurs ordinateurs principaux, de copier son contenu dans le dossier source, et le tour est joué ! Parfait ! Merci beaucoup, Terence. La rébellion vous en sera éternellement reconnaissante. Mais de rien, chef ! Je vais immédiatement mettre en place une mission d'infiltration. Au moins, maintenant, ils ne pourront plus dire que je suis un boulet ! Terence est un boulet, ça va foirer ! Tu vas pas changer de disque un peu, et parle-moi fort, tu vas nous faire repérer ! Non mais sérieusement ! Une mission d'infiltration, une initiative de Terence, avec comme seul repère la source que t'as jamais rencontrée ! Franchement, ça pue ! Je t'ai déjà dit que je pouvais y aller seul, hein ? Je t'ai pas forcé à venir, il me semble ! Alors ferme ton claquemère, ok ? Suis-moi ! Le chef m'a pas laissé le choix, je te prédire. Il m'a collé dans ton équipe ! Ouais bah cache-ta joie surtout ! Tu sais quoi ? Je t'emmerde ! C'est parce que j'ai pas voulu coucher avec toi que t'es aussi relou ? Non, c'est juste parce que t'as un crétin compétent, rassure-toi ! Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas te vexer, hein ! C'est juste que moi, ces trucs-là, ce que t'as, c'est pas mon délire, d'accord ? Ces trucs-là ? Ton hétérosexualité est si fragile que t'oses pas dire que t'avais un autre pénis nu que le tien ! Mais excuse-moi, il était plus gros que le mien ! Euh... d'accord... Non mais avoue que c'était surprenant, quoi ! Je veux dire, c'est comme si tu commandais, je sais pas, euh... Mon cher Thomas, ajoute encore un mot et je te pète les dents ! Ok, ok, je voulais vraiment pas te vexer, d'accord ? Entre l'une d'eux, c'est moi qui devrais te vexer. Bref, mon contact devrait pas tarder à arriver. Tiens, quelqu'un arrive. Javiro ? Retour de t'achat. Ok, suivez-moi. L'ordinateur central est là-bas. Je peux vous accorder 5 minutes de répit, pas une de plus. Merci, Jolire. Pour bâcler les présentations, Jolire, Sylvie, Sylvie, voici Jolire, mon informateur. C'est un plaisir de rencontrer une collègue de Thomas. Alors comme ça, ta précieuse source, c'est un yé-baisir. Nous ne consulons pas tous l'invasion d'où vous êtes victime, vous savez. Mouais. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège ? Il n'y a que 3 personnes qui ont accès à ce labo. Le maître suprême, Galide et moi-même. Si j'avais voulu vous arrêter, ce serait déjà fini. Et de plus, si on remarque votre intrusion, je suis bon pour passer sous le blaster de l'assassin du concile. Ça vous va ? Argument valide. Thomas, t'en es où ? J'y suis presque. La copie est en train de se terminer et... Bingo ! J'efface les traces de mon passage et c'est bon. Oh, attendez. Je vais faire un après-écran du bureau et puis je vais le mettre en faux écran. Et je vais faire disparaître les icônes. Comme ça, ils vont croire que c'est leurs icônes. Ils vont cliquer comme des cons. Thomas, on n'a dit pas de traces. À propos de traces, l'émetteur que vous m'aviez demandé de poser... Oui, il nous a été très utile, merci encore. De rien. Mais Galide l'a trouvé. Merde ! Merde ! Je t'avais bien dit que le nombre de gardes avait augmenté. Et que je le sentais pas. Il va falloir faire profil bas à partir de maintenant. Je ne prendrai plus contact avec vous, je l'ai. J'en étais arrivé à la même conclusion. C'est moi qui vous contacterai quand les choses se seront calmées. Mais il faut que je vous dise. Oui ? Il compte bouger les locaux. Certains serveurs et groupes de scientifiques ont déjà été déplacés, je ne sais où. Ce n'est pas trop grave. Avec ce qu'on vient de faire, on devrait pouvoir gagner assez de temps pour vous retrouver, je l'ir. Et sachez qu'on vous retrouvera. Vous n'oubliez pas votre promesse, hein ? Quelle promesse ? Ne vous en faites pas, je suis un homme de parole. Vous pouvez compter sur moi. Thomas, quelle promesse ? Pas maintenant. 23h51, nickel. On va ressortir. Merci pour votre aide, je l'ir. Sans vous, on ne serait pas rentrés. Donc, heureusement que vous étiez là. Merci pour la vôtre. Soyez prudent. On l'est, vous n'en faites pas. Alors, personne n'a vu. On va sortir par la fenêtre. Bon courage à vous, je l'ir. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. Moi aussi, je l'ir. Moi aussi. Allez, on y va. Ouais, je te suis. Enfin ! Enfin ! Je l'ir, on y est ! Vous avez réussi à faire muter un gastéropode, monsieur ? Mieux encore. J'ai fait muter un couple. Et si tout se passe comme prévu, je leur aurais inculqué assez d'animosité envers les humains pour faire plaisir au maître suprême. De l'animosité envers les humains ? Sauf votre respect, monsieur, ce n'était pas dans le cahier des charges, ça. Nous avons la preuve que des espions sont passés par ici. Alors, si tout se passe pas exactement comme prévu, ce sera entièrement la faute de ces intrus. Vous me suivez ? Monsieur, c'est un crime ! Jolire, nous n'avons rien fait. Tout est de la faute de ces espions. Et si ce n'est pas le cas, ce sera la vôtre. Et uniquement la vôtre. Suis-je clair ? Parfaitement clair, monsieur. Bien. Demande une audience auprès du maître suprême. Nous avons une première expérience à mener. Et je veux que notre supérieur soit là pour fêter ça avec nous. Bien, monsieur. Sous-titrage ST' 501